Cette vidéo est une collaboration avec Air Liquide. C'est probablement notre ressource naturelle la plus précieuse, mais pas seulement pour les usages auxquels vous pensez. La molécule d'eau, c'est un oxygène et deux hydrogènes. Ça veut dire que si on trouve un moyen de casser la molécule, on aura de l'oxygène, mais surtout du dihydrogène gazeux. Et c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui, particulièrement dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. Actuellement, et je me doute que je ne vous apprends absolument rien, l'essentiel de notre énergie à l'échelle planétaire vient de l'utilisation d'hydrocarbures, qui est une ressource absolument incroyable, très polyvalente, peu coûteuse, mais manque de bol, brûler des hydrocarbures, ça étouffe la planète. D'où le fait qu'on se tourne vers des sources d'énergie renouvelables, comme les éoliennes, les panneaux solaires, les barrages hydroélectriques, etc. Le petit problème avec ces énergies, c'est que quand une éolienne, par exemple, tourne quand tout le monde dort, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette électricité, on en perd une grosse partie. Alors, on tente de stocker cette énergie intermittente avec des batteries, en comprimant de l'air, en pompant de l'eau en hauteur, etc. Mais elles ont tous leurs petits défauts qui font qu'aujourd'hui, on considère que stocker l'électricité en surplus, on ne sait pas bien faire. Et c'est dans ce contexte que l'hydrogène devient hyper intéressant. En fait, comme une nouvelle solution de stockage et de transport, ce qui n'est pas encore fait pour l'instant, de l'électricité. En fait, c'est tellement intéressant que la France a récemment adopté un plan hydrogène pour développer cette ressource. Même chose ici au Canada, en Allemagne ou encore au Japon. En fait, les politiques environnementales se tournent de plus en plus vers l'utilisation de l'hydrogène pour atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Alors, on ne s'intéressera absolument pas à l'aspect politique, mais comme l'hydrogène fera de plus en plus partie de nos vies dans les années à venir, j'aimerais qu'on s'attarde sur deux points. Premièrement, comment est-ce que l'hydrogène s'insère au milieu de toutes les technologies qu'on a déjà ? Et puis, évidemment, comment est-ce qu'on peut produire de l'hydrogène dit vert, sans émission de gaz à effet de serre ? Sinon, ce serait contre-productif. Pour obtenir ces réponses, j'ai travaillé avec une compagnie qui produit de nombreux gaz, Air Liquide. Personnellement, je les connaissais parce que j'avais été une de leurs clientes quand je travaillais en recherche, et c'est eux qui nous fournissaient de l'hélium ou encore de l'oxygène pour nos expériences. Et ils font aussi de l'hydrogène depuis bien 50 ans, ils sont des pionniers du domaine, et c'est tout l'intérêt de cette collaboration en fait, c'est d'aller chercher de l'expertise là où elle se trouve. Déjà, vous allez me dire si la lumière, j'ai mis flouté, mais je peux enlever flou, je peux enlever flou, c'est comme vous voulez. Si on regarde l'état actuel des productions d'hydrogène dans le monde, le bilan, pas hyper glorieux. Toute l'industrie s'est d'abord développée en utilisant l'hydrogène à base de carbone ou de gaz naturel parce que c'est toujours la manière la plus efficace, la moins chère et la plus connue, la plus mûre en termes de technologie. Avec du méthane par exemple, donc c'est un carbone et quatre hydrogènes, si on casse la molécule et qu'on récupère l'hydrogène, il nous reste le carbone, qui est relâché dans l'atmosphère. Et il se combine alors naturellement avec de l'oxygène et on se retrouve avec du CO2. Quand l'hydrogène est produit de cette façon, on dit que c'est de l'hydrogène gris. Mais dans le contexte de la transition énergétique, l'idée c'est de s'éloigner de cet hydrogène-là et de passer à de l'hydrogène bleu ou vert. Euh oui, on classifie l'hydrogène avec des couleurs. Pourquoi pas ? L'hydrogène bleu est produit de la même façon que l'hydrogène gris, sauf que on capture le carbone avant même qu'il ne soit émis. Je prends le CO2, je le capture, et ensuite soit je le réutilise pour des applications qu'on a besoin, soit je vais aller l'enfouir dans des cavités offshore, et là je décarbone progressivement. Donc le plan de société comme nous et d'autres, c'est progressivement sur les assets existants qui sont en base de gaz naturel, de mettre ce type d'unité pour progressivement décarboner, et puis pour les nouveaux besoins dans la mobilité, pour des nouveaux sites industriels, c'est d'essayer autant que possible d'aller faire ça à base d'électrolyse. Mais c'est plus cher, et c'est ça le sujet. Alors là, Pierre-Etienne fait référence à l'hydrogène vert, celui qui nous intéresse le plus. Cette fois-ci, c'est tout le procédé qui est modifié. On n'utilise plus de gaz naturel, mais cette fois-ci, on utilise de l'eau. En fait, on récupère l'hydrogène de la molécule d'eau, et on comprend bien que l'oxygène restant ne posera pas de problème dans l'atmosphère. Cool. Comment on fait alors ? Il nous faut de l'eau, évidemment, et un moyen de séparer l'oxygène de l'hydrogène. En fait, c'est assez facile. C'est même une manipulation qu'on fait à l'école. L'électrolyse de l'eau. Le principe est somme toute assez simple. On fait passer du courant électrique via des électrodes que sont mes crayons dans ce montage-là. Ce courant va alors se retrouver dans l'eau et va venir directement interférer avec chacune des molécules d'eau en cassant les liens entre les hydrogènes et l'oxygène. On se retrouve alors avec d'un côté du dihydrogène gazeux, dont on peut voir les bulles, et de l'autre de l'oxygène gazeux, dont on peut aussi voir les bulles, mais en moins grande quantité parce qu'il y a deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène dans une molécule d'eau. C'est pour ça qu'il y a une différence. En les dissociant de cette façon, il suffit de récupérer le dihydrogène et tada, on a un gaz sans aucune émission de gaz à effet de serre. On a donc utilisé de l'électricité pour produire du gaz, donc les bulles, qui se conserveront dans une bonbonne de ce type. Et quand on voudra avoir à nouveau de l'électricité à partir de l'hydrogène, à partir de la bonbonne, il faudra simplement faire le chemin inverse en recombinant l'hydrogène et l'oxygène, et on pourra produire de l'électricité. C'est le principe de la pile à combustible. Bon après, vous vous doutez bien que dans les usines d'hydrogène, ce ne sont pas des milliers de crayons qui sont installés dans des bacs d'eau. Le principe est le même, la technologie est un peu différente. Le passage de la petite échelle à l'échelle industrielle, c'est toujours un défi, puisque l'objectif, c'est que la version verte de l'hydrogène soit la plus compétitive possible en termes de prix. Sinon, elle ne prendra jamais le pas sur l'hydrogène issu des énergies fossiles. Donc le coût de l'hydrogène vert, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, la version verte est deux fois plus chère que la version bleue. C'est plus compliqué de casser une molécule d'eau, de casser l'eau, que de casser du gaz. En fait, tout est dans le type de liaison. Dans le gaz naturel, on cherche à casser les liaisons entre l'hydrogène et le carbone. Et casser ce type de liaison demande moins d'énergie que quand l'hydrogène est relié à de l'oxygène, comme dans le cas de l'eau. Donc finalement, c'est une affaire de rendement. Pour une même quantité d'énergie, on produira plus d'hydrogène à partir des hydrocarbures qu'à partir de l'eau. Autre raison, autant produire de l'hydrogène à base d'hydrocarbures, ça fait des décennies que la technique s'est optimisée et raffinée au fil du temps. Autant avec de l'eau, la technique est tellement récente que la technologie n'a pas le même degré de maturité. D'expérience, on se doute que le coût de l'hydrogène vert devrait baisser dans les prochaines années, au fur et à mesure des améliorations appliquées sur les électrolyseurs. Justement, les électrolyseurs, parlons-en. Puisqu'on l'a dit, ce ne sont pas des crayons qui sont utilisés, c'est que c'est bien autre chose. Alors il y a plusieurs technologies dans l'électrolyse de l'eau, celles que je vous présente, et parmi les plus récentes, c'est celles qui utilisent une membrane à échange de protons. Imaginez, c'est un truc à peu près grand comme ça, 60 cm par 30 cm sur 1m40 de haut. Ce truc-là a une puissance de 1 MW, ce qui se traduit par une capacité à alimenter 400 maisons par jour. C'est vraiment minuscule pour alimenter 400 maisons. Alors évidemment, ça c'est l'unité qui produit l'hydrogène, mais ça s'accompagne aussi de transformateurs électriques, de bonbonnes pour stocker l'hydrogène, etc. Mais même en prenant tout ça en considération, ça reste quelque chose de très compact. Donc à l'intérieur de cette boîte, il y a 400 cellules, donc 400 fois l'équivalent de notre petit montage, en mieux évidemment. Et chaque cellule ressemble à ça. Cette fois-ci, on a deux électrodes plates, celles-ci, qui prennent en sandwich une membrane qui va permettre les échanges de protons. Donc les protons, c'est H+, l'hydrogène sous forme de protons. Et l'ensemble ne baigne pas du tout dans de l'eau comme c'était le cas pour mon petit montage. On a bien de l'eau, évidemment, c'est l'électrolyse de l'eau, mais c'est qu'elle circule à l'intérieur des électrodes. En fait, l'électrode elle-même a des gravures qui agissent comme des chemins pour l'eau qui se déplacent à l'intérieur. Puis, sous l'effet du courant électrique, les éléments se disent aussi. L'hydrogène sous forme de protons passe au travers de la membrane en affion, c'est une sorte de téflon, et est récupéré dans les mêmes petits chemins à l'intérieur de la seconde électrode. On a donc de l'eau qui, sous l'effet du courant électrique, sépare l'hydrogène qui ressort de l'autre côté de l'oxygène qui ressort de ce côté-là. Cette technologie fonctionne bien et a été testée dans une usine pilote au Danemark. Et aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, en janvier 2021, c'est développé à plus grande échelle ici au Québec, à Bécancourt, dans ce qui est le plus gros site de production d'hydrogène vert au monde qui utilise cette technologie. Il y a 20 unités comme celles que je vous ai montrées, et si on traduit ça en langage courant, ça représente l'équivalent de 2000 voitures par jour qui ferait le plein, mais avec un carburant propre, sans émissions. Si on est réaliste, ce site de production ne devrait pas garder son titre de plus gros au monde très longtemps, il y a d'autres projets qui vont le détrôner très rapidement. Bon mais alors, vous aurez remarqué que cette électrolyse réclame un apport d'énergie, de l'électricité. Donc notre hydrogène, même s'il ne produit pas de CO2 au niveau de sa création, il ne pourra pas être considéré comme vert si l'électricité qu'on utilise n'est pas elle-même verte. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi cette usine s'installe au Québec. Parce qu'au Québec, il y a deux choses. Il y a des forêts et il y a des lacs. Des forêts, des lacs, des lacs, des forêts, des forêts, des lacs, des lacs, des lacs, des lacs, des lacs… qui est une énergie renouvelable verte. 97% d'électricité qu'on consomme au Québec vient de ces barrages. D'où le fait que le Québec, on devine, sera probablement une des zones géographiques prisées par les entreprises productrices d'hydrogène vert. Bon alors, mais c'est bien bon d'avoir des politiques environnementales qui poussent pour les énergies renouvelables. Mais transformer toute une industrie, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que les décisions se prennent à l'horizon de 10, 20 ou 30 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Air Liquide, ils visent 2030 pour être capable de fournir un hydrogène 100% bleu ou vert. Donc soit avec capture du CO2, soit avec électrolyse de l'eau, donc sans émissions, pour deux secteurs. Donc les usages énergétiques, donc typiquement le chauffage, tout ce qui est réseau de chaleur, le marché des data centers, le stockage des énergies renouvelables, ce genre de choses. Et les transports. Encore un bon disant donc. Aujourd'hui, ils ont installé plus de 120 stations pour faire le plein d'hydrogène dans le monde, donc avec nos voitures. Alors c'est un bon départ. On s'entend qu'il faudra un peu plus de stations pour un usage à grande échelle. Après, ça veut pas dire non plus que les voitures à hydrogène viendront remplacer les voitures électriques. On l'a dit, il n'y aura pas de solution unique. Ce sont des technologies complémentaires avec chacune de leurs avantages et leurs inconvénients. Un plein pour une voiture électrique, c'est peu cher, mais c'est plusieurs heures de charge. Un plein pour une voiture à hydrogène, c'est plus cher, mais c'est seulement 3 minutes pour faire le plein. Pour une autonomie similaire de 600 km environ. Donc ça dépend vraiment de l'usage qu'on en a et des priorités que l'on a. Donc finalement, si on résume, le gros intérêt de l'hydrogène, particulièrement dans cette transition énergétique, c'est en quelque sorte d'accompagner les sources d'énergie renouvelable qui existent déjà, pas de les remplacer. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a marquée en me renseignant sur le sujet et que j'aimerais vous faire passer. C'est que contrairement aux hydrocarbures, qui étaient une solution quasi universelle pour tous nos besoins énergétiques, quand on passe à un modèle sans hydrocarbures, ben là, pas de solution unique. Donc il nous faudra une multitude de technologies, de sources d'énergie propres, renouvelables, qui s'imbriquent les unes avec les autres pour éliminer petit à petit notre dépendance aux énergies fossiles. Et l'hydrogène a été évalué comme faisant partie de ces options. Et on devrait voir apparaître des stations de recharge d'hydrogène dans nos villes dans les prochaines années, comme on a vu pour les voitures électriques. Un grand merci à Air Liquide et surtout à toutes mes interlocutrices et interlocuteurs pour cette collaboration. C'est typiquement le genre de sujet que je n'aurais pas pu traiter sans aide extérieure. Pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le sujet de l'hydrogène, qui est bien plus vaste et plus complexe que cette introduction ne le laisse paraître, je vous mets des liens en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Nous, on se retrouve mardi dans deux semaines. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501